Le hadith authentique Une courba, ça veut dire une difficulté, une situation de contrainte par laquelle une personne pourrait passer. Celui qui allège la contrainte, la difficulté de son frère dans la dunya, dans cette vie du bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va lui alléger l'une des contraintes du jour du jugement dernier. Ça veut dire que si on va être au service de l'un des croyants, on va les aider dans une situation délicate, dans une situation difficile et on a tous la capacité d'aider quelqu'un d'autre. C'est parce que la nature de cette vie comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créée, c'est qu'il n'y a personne qui a une vie qui est parfaite. Il y a des personnes qui passent par des difficultés financières par exemple et qui ont, alhamdoulilah, qui ont la santé, la sécurité, qui ont tout mais qui n'ont pas l'argent. Il y a d'autres personnes qui ont les finances, qui ont l'argent mais qui ont des problèmes de santé. Ça peut être eux-mêmes, ça peut être dans leurs proches, dans leur famille immédiate. Il y a d'autres personnes qui ont la santé, qui ont l'argent mais qui peut-être ont des difficultés de sécurité, des difficultés peut-être de nature administrative comme il y a des personnes par exemple qui n'ont pas peut-être de papier de résidence dans le lieu dans lequel ils se trouvent et ainsi de suite. Chacun de nous Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses qui sont positives, ça veut dire qu'il l'aide à faire des bonnes choses et Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a éprouvé avec quelques manquements et quelques difficultés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il promet à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui est au service de son frère, celui qui est là pour alléger la difficulté de l'un de ses frères ou bien de ses sœurs bien sûr, les croyants et les croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala va lui alléger le jour du jugement dernier, l'une des difficultés majeures de cette journée, le jour où il n'y a personne pour nous aider. Ce ne sera pas tes enfants qui vont être là pour t'aider, ni tes parents, ni tes voisins, ni tes amis, ni personne, il y a seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra nous aider le jour du jugement dernier. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prochaine phrase du hadith, Celui qui facilite pour un muassir. C'est quoi un muassir ? Un muassir c'est quelqu'un qui emprunte de l'argent de toi par exemple, quelqu'un qui est endetté envers toi. Donc on va s'imaginer quelqu'un qui a emprunté un montant de 1000 dollars, n'importe quelle autre monnaie, qui a emprunté ce montant de toi. Et que toi, tu sais que la personne, elle est sincère, elle a peut-être emprunté ce montant pour des besoins de santé encore une fois, pour nourrir ses enfants, ainsi de suite. Cette personne-là n'est pas en train de jouer avec l'argent des autres. Et que cette personne t'a promis, incha'Allah wa ta'ala, qu'il va te retourner l'argent dans 3 mois. Une fois que le délai est arrivé, tu sais que la personne est encore en difficulté. Soit qu'elle te le dit ouvertement, ou bien tu peux le constater, tu peux le comprendre toi-même. Alors ici, le prophète sallam, il dit, celui qui yassara, celui qui facilite pour un muassir. Comment faciliter ? Ça peut être soit en disant à la personne, tu me rembourses ce que tu peux, le reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, incha'Allah, Donc 2000 dollars, tu pourrais me rembourser par exemple la moitié, le 500 dollars. Le reste, tu te le pardonnes. Pourquoi est-ce qu'on le pardonne ? Parce que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait que celui qui pardonne, Allah azza wa ta'ala, va lui pardonner le jour du jugement dernier. On ne perd rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ce n'est pas ton frère qui est endetté, qui peut te rembourser le reste de ce montant. Mais c'est Allah azza wa ta'ala qui va te le rembourser en plusieurs multiples le jour du jugement dernier, yaouma al-qiyama. Une autre forme ici pour alléger, pour une personne qui est endettée, qui est en difficulté, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat al-Faqara, وَإِنْ كَنَذُوا عُسْرَةٍ فَنَذِرَتُنْ إِلَا مَيْسَرَةٍ Ça veut dire que si tu sais, il y a certains savants qui disent que cette ayah ici, ou bien 7% de la ayah que je viens de réciter, elle est l'îloujou pour l'obligation. Ça veut dire que c'est un ordre clair d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa ta'ala, il nous dit que si ton frère, celui qui a emprunté de l'argent de toi, est en difficulté, ne peut pas rembourser tout de suite. Et on voit ici, bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est un fraudeur, un tricheur, un menteur, yatara'abou bi amwalinas, on parle du cas dans lequel toi tu le sais, tu le constates que ton frère est vraiment en difficulté. La personne est sincère, elle fait de son mieux, mais est incapable de te rembourser à temps. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire quoi ? De retarder. Tu peux, ça c'est la deuxième option, à la place de faire descendre le menton ou bien de pardonner une partie du menton, tu peux tout simplement dire, je t'accorde quelques mois de plus, prends ton temps, ne te sois pas ou bien ne te sens pas stressé ou sous la pression. Donc là, on voit la grande différence entre la religion de l'islam, la clémence de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et entre le capitalisme avare, le capitalisme féroce qui n'a pas de clémence, qui n'a pas de miséricorde, qui n'a pas de rahma, qui n'a pas de clémence envers la veuve, ni envers l'orphelin, ni envers le malade, ni envers l'opprimé. On sait que dans le capitalisme, le seul langage qu'on comprend c'est quoi ? C'est le langage des intérêts de Arriba ou bien ce qu'on appelle l'usure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de Arriba et de l'usure l'un des péchés majeurs, des pires péchés dans la religion d'Allah azza wa jallal. Ya eyyuha alladina amanu, la ta'akulu Arriba abba'afa muba'afa, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Al-Qur'an et Al-Karim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jall, il a maudit celui qui mange Arriba, celui qui mange les intérêts des autres. Ça veut dire les intérêts ici sur les retards de paiement ou bien les retards de remboursement. Ça c'est l'un des pires péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que ce système-là de Arriba, comme dans le capitalisme de nos jours, Eh bien ça contribue à faire des gens, des esclaves en réalité. Le plus que le pauvre sera appauvri, le plus qu'il sera incapable de rembourser, le plus qu'il sera au service des riches qui ne vont cesser de s'enrichir sur le dos de ce pauvre-là et de cette personne-là qui est incapable de rembourser. Ensuite, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Troisième partie ici du hadith, Celui qui couvre un muslim, qu'est-ce que cela veut dire ? Couvre un muslim, ça veut dire s'il y a un muslim qui a des failles, qui a des erreurs, qui a des manquements. Et bien sûr, il n'y a personne dans cette vie qui est sans faute. Tous, on est plein de failles et on est plein de fautes. Alors, à la place de découvrir ton frère et de publier les failles de ton frère et les secrets de ton frère en islam, ce que l'islam nous montre ici à faire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de faire, c'est quoi ? C'est de couvrir les failles de nos frères. Alors, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui couvre son frère dans la dunya, Allah azzawajal, il va le couvrir dans la dunya wa al-akhira, dans cette vie du bas monde ainsi que dans l'au-delà. Ça veut dire, si on couvre les failles des autres, Allah azzawajal va couvrir nos failles. Et bien sûr, si on est là pour découvrir, pour montrer, pour publier les failles des autres, on parle bien sûr, en passant ici, parenthèse très très importante, parce que plusieurs personnes ici sont influencées par une certaine culture ici bizarre, qui leur donne une mauvaise interprétation de l'islam sur ce point. On parle des failles privées, on parle des fautes privées de la personne, de l'aspect personnel, de l'aspect secret de la personne. Donc, il va pas l'a'ta, si parce que tu es très proche de la personne, tu connais certaines de ces failles. Par exemple, les membres de famille habituellement, ils connaissent la personne plus que les personnes qui sont étrangères, les personnes qui sont éloignées. Donc, habituellement, ceux qui sont proches de toi, tu vas connaître leurs failles. Tu vas connaître les failles de tes amis, tu vas connaître les failles de tes partenaires d'affaires, tu vas connaître leurs moindres failles. Et là, on parle pas des failles qui sont publiques. Si quelqu'un, il publie lui-même, il y a des personnes qui publient, qui font la promotion de leurs failles, de leurs mounkarats, du haram et ainsi de suite. Ils sont même, certaines personnes sont même fières de le faire. Cela, ça ne s'applique pas à ce hadith, ça n'entre pas ici, parce que là, c'est déjà public, c'est déjà, la personne, elle est contente et elle est fière de montrer ses mounkarats, on parle vraiment des failles qui sont privées. La vie personnelle, la vie privée de la personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il va te couvrir fi al-dunya wa al-akhirar, dans cette vie du bas-monde, ainsi que dans l'au-delà. Finalement, à la fin, ici, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Tant que tu es là pour aider ton frère. » « Makan al-abdu fi'awni akhihi » Et là, ça enlève toute la dimension, ainsi, de l'égoïsme, surtout de la vie, du monde matériel dans lequel on vit de nos jours, dans lequel plusieurs personnes, malheureusement incluant plusieurs muslimines, pensent de la façon suivante. « Pourquoi tu aimerais que j'aide l'autre alors qu'il n'y a personne pour m'aider ? » « Moi, j'ai assez de problèmes dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je sois là pour aider les autres ? » La réponse ici, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué, c'est que si tu es là au service des autres, des autres muslimines surtout, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est lui qui sera là pour t'aider. Sallallahu alayhi wa sallam, il va te donner la baraka, il va te donner la facilité dans ta vie. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va te donner le khair, le bien, il va te faciliter les chemins vers le bien, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le karam et la générosité, la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il faut comprendre ici, en conclusion, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikm, une sagesse dans toutes choses. Et la raison pour laquelle Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a tous éprouvés dans cette vie du bas-mante, comme on a mentionné, chacun a une couleur différente de l'épreuve et des tests dans cette vie du bas-mante. Donc, chacun est éprouvé. Pourquoi ? Parce qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous tester, est-ce qu'on va être là pour faire le bien quand même ou bien est-ce qu'on va être seulement occupé par nos problèmes personnels en pensant que se consacrer à nos problèmes personnels, ça va les éliminer, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas une vie qui sera sans problème. Tous, chaque être humain, va avoir une vie plein de problèmes jusqu'au dernier souffle. C'est la nature de cette vie d'être éprouvée jusqu'au dernier souffle, mais rien n'empêche de pouvoir faire le bien aux autres tant qu'on est en vie. En conclusion, ce qu'on vous demande de faire, incha'Allah ou ta'ala, dans les commentaires, partagez avec nous une idée pratique, innovatrice d'aider les autres. Écrivez ça dans les commentaires. Merci. 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 Merci.